bonsoir facebook je fais une vidéo rapide salut j'ai beaucoup de beaucoup de témoignages étant des témoignages je me suis rendu compte de quelque chose je vous ai partagé avec vous vous avez remarqué que je n'ai pas fait de vidéo aujourd'hui je dormais au soir vous ne dormez pas je savais que vous étiez sur facebook vous faites quoi suffise vous la nuit j'ai demandé l'assistance de nos ancêtres pendant que je parle j'ai parlé avec une dame ce matin pendant qu'on faisait l'atelier pour le business woman business man et woman donc j'ai une dame qui me donnait son témoignage et je me suis rendu compte de la première chose je voudrais vous donner ça comme une sorte d'avertissement il ya beaucoup de personnes beaucoup de vous de cette icône sont sur ma page beaucoup de gens qui vous veulent du mal ok ils me suivent aussi il ne veut pas que tu avances et ils sont sur ma page donc quand ils te voient connecté avec ton nom ils commencent à savoir que tu sais beaucoup de choses bonsoir la reine christelle la reine nathalie bonsoir Thierry bonsoir le roi Thierry et il y a une qui m'a dit l'autre jour qu'une de cette icône la contacte c'est une là qui s'appelle une page qui a au moins plus de 5000 abonnés en tout cas et la déceptique on lui dit on va voir comment ta page va augmenter qu'on ne suit plus tes vidéos non genre la déceptique on lui a confronté et elle dit que souvent dans mes vidéos elle voit la dame connectée beaucoup des gens qui partent vous bloquer tout le temps là ils sont sur ma pire donc il faut que mon nombre d'abonnés augmente parce que vous allez créer un deuxième compte pour me suivre avec l'automne je vous en prie soyez très rusé soyez très sage donc ce matin la dame me disait elle fait partie des gens qui me suivent sans parler qu'elle a du se se résigner à écouter et ne pas commenter c'est la même dame dont vous avez parlé une fois que sa petite soeur est partie qui fait des incantations pour qu'elle se sépare de son mari c'est la même dame qui n'arrivait pas à avoir d'enfant c'est la même dame donc ce matin elle me disait elle me parlait de la de la poudre de désenvoûtement vous avez remarqué ceux qui ont pour le kit de déblocage plus plus il y a une poudre là dedans donc le premier témoignage qu'elle m'a donné c'est que hier par contre hier j'ai parlé dans la prière de 6 heures j'ai parlé des faiblesses sexuelles chez les hommes elle me dit que les septicons ont oeuvré pour qu'elle se sépare de son mari bonsoir la reine Nicole les septicons ont oeuvré pour qu'elle se sépare de son mari elle est partie de la maison après elle est revenue quand elle est revenue elle s'est rendue compte que il s'était affaibli au lit et c'est pas le genre de mari que tu peux lui dire que bébé prends ça tu bois parce que la reine Josin a dit que ça va t'aider il va dire no que la reine Josin c'est qui que t'es ici de marabou là elle me disait que depuis qu'elle a commencé à faire elle a déjà fait presque tous les kits chez moi donc bonsoir si tu écoutes la reine elle a fait presque tous les kits elle dit que chaque fois que je parle elle écoute et pas elle fait et depuis qu'elle fait les kits ses visions, les rêves là sont devenus clairs écoutez quand vous utilisez mes produits là tu vas dormir, tu vas voir ton déceptique qu'on va venir dans le rêve on va te montrer que c'est lui, c'est lui là, c'est lui tu vas ressent ça à 5 heures, on va te montrer que tu vois la chaussure qu'on est venu te donner là, non le sac à main là on a travaillé sur ça il y a un habit là qu'un jour quelqu'un m'a donné la personne m'a donné l'habit et vous savez comme quand vous venez toujours me voir tout le temps là vous venez m'apporter plein de choses quand la personne est venue avec premièrement Dieu n'a même pas permis que je tombe au Cameroun pour voir la personne la personne m'a attendue fatiguée je suis restée dans le pays où j'étais là jusqu'à ce que la personne se fatigue elle rentre quand elle rentre, elle arrive dans sa ville elle me renvoie, elle dit que non, j'avais oublié de t'envoyer ça elle prend, elle envoie j'arrive, je rentre de voyage, je me donne le fatigue je reste un jour comme ça le matin l'esprit me dit tu me montres en vision qu'elle a l'autre là qu'elle a la bille là, il faut que tu jettes ça j'ai dit ah, mais c'est bien pfff entre temps une des personnes de la maison a pris la bille et est partie laver la personne a séché la bille la personne a pris la bille et est venue mettre la maison dans la moire dans la moire, la bille a moisi en l'espace de deux ou trois jours le jour là encore l'esprit me rappelle que tu te rappelles la bille qu'on t'avait montré là je dis oui je fouille, je tombe sur la bille j'ai regardé la bille, je dis mais attends tu as lavé la bille si ça fait pas deux jours non oui il a dit la bille avait moisi il se m'a pris, j'ai dit ok ok pardon, excusez-moi pardon elle dit donc qu'elle a prise elle a commencé à faire les kits elle a prié fait son truc, lavage, fondation dans la nuit elle rêve je rappelle que la période elle s'est séparée de son elle a été mariée pendant des années ils n'ont pas eu d'enfant je ne vais pas donner le nombre d'années parce que c'est que les décès tu comptes me suivre maintenant sur la page ici donc vraiment on va devenir très vigilants entre temps le Dieu est parti dehors il a fait l'enfant premier enfant elle s'est séparée de lui quand elle est revenue à la maison ils ont conçu le deuxième et la même période de la salle des deux aussi avait conçu donc elle restait dehors dans le rêve quelqu'un vient nous dire lui montre que viens je te montre là où on a mis ton mari dans le rêve elle elle arrive dans la maison de la Tiza dans le rêve la personne lui montre en bas du lit elle voit son mari dans la bouteille en bas du lit de la Tiza tu vas te rêver du genre de rêve là tu vas dire que ah ah c'est que c'est mon imagination alors tu tentes de faire ton kit de fondation de déblocage a rien ne nous paye consultation urgente c'est 100 euros 100 euros c'est 65 mille francs si vous n'avez pas l'argent pour me payer regardez mes vidéos comment ça vous l'avez avec le sel vous avez suivi non ? regardez vous l'avez avec le sel l'argent va commencer à venir vous allez prendre l'argent vous allez me donner quand elle m'a dit ça je m'en ris elle dit que non mami depuis que je te suis et que j'ai mis en partie ce que tu dis moi même je vois elle se dit que c'est le dév elle a enclenché un jeûne sur la femme là je te dis ben sois jean ça c'est la pauvreté qui te dérange je peux reconnaître les commentaires des gens qui sont pauvres premièrement tu te caches derrière un tu es un décepticon t'inquiète pas avant de te bloquer je vais d'abord te parler je ne tolère pas la pauvreté tu as compris vous êtes là vous partez galérer une personne vient par un jour comme ça que je touche mes je touche mes deux mille euros par mois et c'est ce que tu es en Europe là-bas la pauvreté te touche monsieur bansois là c'est tout ce que je peux t'accorder tu es d'abord trop lait même regarde moi tu es lait tu es vilain comme ça tu es vilain tu es vilain vous allez détester les gens ils vont toujours avancer tu as compris tu as compris la lait d'un n'est pas bien à la pauvreté quand tu es lait tu es pauvre là c'est pas bon parce que si tu étais marié ce que tu es ce qu'on entendre toucher tes balles là maintenant tu n'aimes pas intervenir sur la vidéo ci donc si tu es ici tu entieres mes suisses ça veut dire que tu es pauvre tu es lait et tu es seul et tu es dit dis maman ce n'est pas bien bansois pauvre lait et seul si ça me dit soin on est en train de te toucher les balles comme ça là on te fait du bon caviar Flo Flo ou c'est Flo Lolo ne te dérange pas c'est pas n'importe qui que je consulte tu as compris mamie c'est 65 000 j'ai des gens qui veulent me payer 150 j'ai des gens qui me payent 100 000 euros 100 000 100 000 francs c'est pas ah oui oui ma page ce n'est pas pour les pauvres mes produits ce n'est pas pour les pauvres les gens que vous êtes en Bengla vous souffrez avec vos petits 1 000 euros par mois là c'est pas bon vous n'êtes pas sur ma vidéo vraiment je dois vous parler au ras que le pauvre bansois le champ là vient encore commenter viens commenter viens commenter pauvre lait parce que si tu étais beau ça pourrait quand même on va encore gérer tu es pauvre tu es lait tu sais ça samedi soir les gens ont déjà mangé ils ont donné une tournée de whisky à 5 fois tu es sur la vidéo ici là tu es sur la vidéo ici là comme ça là yé 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 la pauvreté n'est pas bien celui que tu souffres dans une petite chambre comme ça là petite chambre de 4 mètres carrés maman maman vous souffrez en Europe vous souffrez je me connais non vous êtes d'abord à Châteauroux vous souffrez vous souffrez mami tu sais quoi Nathalie il faut que je parle souvent parce que vous là quand vous êtes en bing vous souffrez pour les papiers pendant les 15 20 ans là on vous donne le papier c'est tout ce que vous avez la pauvreté n'est pas bien hein c'est pas bien venez voir comment les gens vivent au pays venez voir comment on vit au pays Abidjan ou Libreville venez voir le froid vous a touché quand c'est la canicule ou ça vous touche hum les gens du pays connaissent ce que je dis vous savez ce qu'elle dit quand tu as goûté l'argent au pays tu ne peux pas tu as envie quoi sur le benguiste mansois jean la pauvreté oh 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 la pauvreté quand les gens sont couchés sur leur lit ils mangent du caviar ils ont offert 5 champagne en boîte 5 champagne en boîte 5 champagne en boîte tu es là sur le direct tu viens attraper un petit direct comme ça là tu oses parler tu oses parler non souvent moi j'ai m'insuter j'ai m'insuter je suis sûr que tu as vraiment gros ventre bensois je suis sûr que tu as un gros ventre et tu es très laid tu es très laid très laid bien laid tu as eu un peu l'argent après l'argent est fini écoutez chaque mot que je dis cela ce n'est pas le hasard chaque mot que je dis je ne parle pas par hasard il y a les jours que je m'arrête j'ai une suite d'abord bien comme ça vous sachez que vous n'êtes pas sur n'importe qui oui après vous venez dans le spirituel je vous gifle bien même je vous tape bien même vous rentrez tous vos sépans là je vous mets à terre oui quand tu vois le commentaire de quelqu'un qui n'a pas l'argent tu peux sentir parce que sa façon de parler il a la haine il a la haine écoutez il y a les francs maçons pauvres il y a les francs maçons pauvres je t'ai dit tu es pauvre tu es pauvre les francs maçons mon frère tu connais j'ai à côtoyer les francs maçons tu parles de quoi le francs maçon ne peut pas se rabais ça fait ce que tu fais là ça tu es pauvre tu es pauvre la pauvreté n'est rien c'est pas bien mom je vous aime mom je vous aime le francs maçon il se l'est trop occupé sur son âge tu vas venir dans le dirige que tu es francs maçon et seigneur vous parlez de ce que vous connaissez c'est très important parlez de ce que vous connaissez parlez de ce que vous connaissez la dame est restée comme ça là elle s'est dit si je vois ce rêve j'avais dit qu'il faut que je croise elle dit qu'elle a attaqué homme jeune elle a parlé après dans ce même rêve là quand on lui a monté la bouteille on a dit que est-ce que tu veux casser la bouteille en fait on lui a dit même que pour entrer là-bas dedans pour prendre la bouteille il fallait qu'elle vienne avec un commissaire dans son rêve elle est parti avec un homme en tenue ils ont pris la bouteille au moins ils allaient briser la bouteille c'est là qu'elle s'est réveillée mais elle dit qu'elle s'est levée dans l'eau comme ça là elle a lancé les déclarations un autre jour je crois que c'est quand il faisait le kit de déblocage plus plus elle rêve à trois heures que la femme est tentée de faire quel genre d'incantation quoi 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 là où ou qu'elle essaie d'entrer dans leur maison devinez qui la réveille de son rêve le téléphone de son mari qui est en train de sonner et c'est la femme qui est en train d'appeler et c'est la femme qui est en train d'appeler elle dit donc dans le kit de déblocage il y a une poudre que j'appelle la poudre de désenvoûtement elle a donc pris cette poudre là elle me dit dans son témoignage que si elle disait à son mari que voilà la poudre que j'ai prise sur la page de la reine Jocelyne son mari n'allait pas prendre elle a donc pris moi je lui fais son thé chaque matin elle a pris la poudre là chaque matin qu'elle faisait le thé de son mari elle mettait ça là-dedans premièrement la faiblesse sexuelle elle dit que depuis qu'ils se sont séparés et ils sont réconciliés elle est revenu à la maison le truc de son mari se dévait une fois sur cinq premièrement son truc se dévait maintenant elle a commencé à se lever le mari là ne t'inquiète pas mettez les têtes de mort, ne vous inquiétez pas vous savez l'algorithme de facebook et le jacquer que tu détestes ou que tu likes tu as cliqué donc c'est lui qui a tenté mettre les têtes de mort mets encore plus tu as compris je ne suis pas dérangé par tes humeurs vous avez compris non ? continue de mettre, tu m'aides encore, mets encore encore, encore encore celui que tu as fait quelque chose sur quelqu'un c'est rentré sur toi c'est pour ça que ça t'énerve ouais les sorciers les sorciers c'est bien les sorciers et les tchisao qui veulent voler les maris déjà ma page c'est là si on pouvait voir le je crois que facebook n'a pas encore fait le genre d'application qui voit les gens qui me regardent là c'est vrai qu'ils pouvaient vous voir chacun là derrière vos caméras et les gens avaient le coeur noir et les gens avaient le coeur noir que vous voulez seulement tuer d'autres personnes vous voulez démunir les gens de leurs étoiles et vous venez vous asseoir, vous me regardez continuez à me regarder merci le roi Guy je suis trop belle je suis une parfaite créature de Jéhovah Amen je suis descendu sur terre, oui Amen et je suis merveilleuse merci beaucoup Amen elle a pris le thé elle a mis ça dans le thé de son mari quand elle a commencé à boire les matchs ont commencé à être sucrés dans la chambre c'est elle qui me raconte ça ce matin elle dit que deuxième témoignage de la de cette poudre là ce thé de désengoutement elle dit qu'avant quand son mari partait il avait les marchés elle ne connaissait pas comment il divisait son argent elle ne connaissait pas depuis que donc elle dit que chaque fois qu'elle si elle commence à donner le thé c'est là n'importe quel marché il rentre le soir il dit voilà ce que j'ai gagné voilà j'ai eu 15 millions ici là j'ai eu ça ça il vient il dit tout et quand il dit qu'on sait qu'on divise l'argent c'est comment tu sais que si ton mari a les enfants dehors et hier j'ai prié contre ça que les femmes de dehors qui manipulent vos maris là qu'il y a une dehors qu'elle dit que elle fait son mari il coud déjà j'ai parlé contre ça hier elle dit que maman depuis que lui donne le thé là tout il vient seulement à la maison il dépose derrière sur la table que voilà qu'on fait comment de ça donc sachez que dans votre bataille ils essayent mais ils ne sont pas encore nés on vous demande je vous dis que c'est moi parce que même les démons connaissent bien mon nom les démons connaissent bien mon nom là il dit qu'au nom de la reine Jocelyne ils connaissent même les gens maintenant ils ne peuvent pas les gens qui ont bloqué votre mariage pendant des années là tu as fait 5 fausses couches dans ton mariage tu as dépassé hier j'ai une dame qui me une de mes une de mes reines là vous savez que j'ai dit il y a reine il y a encore reine il y a reine encore la reine reine là elle est dans le direct il s'échappe elle me regarde elle dit vraiment mettez les têtes de moi il m'en fout elle me dit vraiment tu sais quoi là où je suis attaquée je ne sais pas comment mais je suis attaquée mon mari et moi on est en froid depuis 2 semaines ça ne va pas j'ai demandé à tel endroit on me dit que tantôt c'est ma belle-mère qui est fâchée à tel endroit on me dit que au boulot on veut le manipuler on veut on veut elle dit que là quoi qu'il en soit je ne sais pas là où je suis là ça ne va pas il dit ma chérie première des choses rappelle toi de qui tu es même si on sait n'importe quoi depuis les 20 ans que tu es dans le mariage là personne ne va te détrôner si on parle à la mère on s'est parlé à peut-être à 20h le lendemain on arrive à la mère je voulais déjà donner les choses qu'on met là-bas non on arrive elle était même indisposée donc c'est moi qui ai fait son truc à sa place j'ai parlé pour être on a pris les bonbons versé parler quand on arrive avec la mère la marée basse dès qu'on a parlé là l'eau a commencé à nous mouiller le jacques ça dépassait les genoux monter, monter elle avait apporté une grosse boîte de nido comme ça on a versé elle dit que ma chérie ton rituel de l'eau ne blague pas avec elle quand tu sens que tu es un peu secoué comme ça là que quelqu'un allait tousser sur son marabout donc si tu es vigilant tu vas sentir tu es vigilant tu vas sentir mof on a parlé j'ai parlé, parlé, parlé pendant que je suis encore dans l'eau l'eau monte, ça monte, ça monte elle dit que ma chérie ils ont accepté ils ont accepté après je la laisse elle dit que parle encore toi-même elle a parlé, parlé, parlé elle m'envoie le message aujourd'hui vers 17h j'ai dit que maman hier après le qu'on a fait le tour là-bas avant midi qu'on m'en est parti là là l'après-midi il me contacte, il me donne rendez-vous dans un resto chic il dit qu'il faut qu'on enterre la rage de guerre on a parlé, on a fait les réconciliations que vraiment merci j'ai dit oh fast action action rapide vous allez devenir les sorciers et les sorciers ils vont vous appeler comme ils veulent on s'en fout avant les problèmes avec ton mari il faisait 3 mois non ils étaient contents quand ils viennent chez toi ça ne va pas je dors sur le canapé il dort là-bas moi je dors dans la chambre là lui dort là-bas la personne là vous n'avez pas toujours arrangé vos problèmes hé 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 À 16 heures, il est interlué Christ au restaurant. Réconciliation. Réconciliation comme bien. Ils vont encore aller checker, peut-être appeler qu'elle est où? Il dit, elle est dans mes bras ici à côté. Attends un peu, je m'arrangeais bien avant de parler au téléphone. Elle fait quoi dans les bras de son mari? Ça fait deux semaines. Le seul mauvais côté de la spiritualité, c'est que tu ne peux plus dormir. Tu ne peux plus te permettre de dormir. Avant que tu dormais, tu étais simple. La dame de ce matin m'a donné un témoignage, un dernier témoignage. Elle me dit, quand elle a commencé à utiliser mes produits, elle a commencé à conseiller les membres de sa famille. Il n'y en a pas mis, vous là, que même vos mères vous conseillent à la mère que maman, lave le poivre le sel. Maman, prends la poudre de l'example. Maman, prends le kit de déblocage. Ta mère là, ta mère qui a 55 ans. Elle dit donc que son frère était, je crois, dans un pays, je ne vais même pas nommer le pays parce que, tu sais, quand tu arrives en Beng, tu as la Grèce, tu as les pays comme ça. Il était dans un de ces pays-là. Et il voulait partir dans un pays qui est mieux. Et il avait déjà fait les demandes, l'admission, il n'avait pas de puits. Elle a envoyé sa photo, on a fait son lavage. Je crois que j'ai fait son lavage, parmi les lavages que j'ai faits. La dernière fois que j'ai fait le lavage, c'était quand? On est samedi. Ça va être lundi ou mardi que j'ai fait le lavage. Elle a envoyé sa photo. Après, elle a acheté le kit. Elle a acheté, on a posté par DHSA, c'était 45 ans, je ne sais pas combien. Elle me l'a envoyé. Dernier truc maintenant. Elle lui a dit d'aller mercredi. Elle a grondé son petit frère, que pas à la mère, tu fais ton offrande. Son frère est parti mercredi. Jeudi, il a eu l'admission. On va dire que c'était Yenon. Jeudi, il a trouvé quelqu'un. Il y a eu un réseau qui s'est ouvert au Canada. Et puis, vendredi, il a eu l'admission dans l'autre école. C'est dans un pays comme la France, comme ça. Il a eu l'admission pour quitter du pays. Schengen était un peu bizarre, pour aller dans un autre pays qui est mieux. Chose qu'il cherchait depuis. Ça faisait au moins un an et demi qu'il a cherché l'inscription. Il ne trouvait pas. Quand l'inscription arrive, on lui donne l'admission. Elle appelle, elle dit que « Tu crois encore que ce qu'elle fait là, c'est la folie ? » « Tu crois encore que tout là, c'est la folie ? » On vous parle, vous dit que vous voulez vous maîtriser. Il y a une autre, l'autre jour. C'est une de mes filles. Elle me contacte la nuit à 23 heures. Elle dit « Maman, de la poudre, la poudre qui est dans la poudre de désenvoûtement, qui est dans le kit de déblocage, plus, plus, la maman. Depuis que j'ai bu, je vomis seulement. Que c'est normal. » Elle a envoyé ça à 23 heures. Moi, elle dormait. À 5 heures, je me réveille. Mettez les cœurs, pardon, mettez les cœurs. Même les têtes là, mettez vos têtes de moi. Je m'en fous de vous. Vous avez compris ? Vous n'allez que me regarder, je ne vais qu'avancer. Vous avez compris ? Tu vois, quand tu détestes quelqu'un, tu détestes, tu as tout fait. Mais le truc, c'est que ils savent que s'ils commentent, je vais les bloquer. Donc, ils ne peuvent que venir. Vous voyez un peu. Ils ne peuvent que mettre les têtes de moi, c'est tout. Mais quand vous n'avez pas assez de couilles pour parler, vous voyez un peu. Quand vous n'avez pas assez de couilles pour parler, je vois le message à 4 heures. Je regarde. Je lui dis, ma chérie, elle dit, qu'est-ce que je fais que je vomis depuis ? Dès que je bois, je vomis. Dès que je bois, je vomis. Je lui dis, à 4 heures, je dis que si c'est trop chaud, tu le laisses pour l'instant. Tu as compris. 6 heures, elle m'écrit. Elle me dit que, maman, mon ventre, elle dit que depuis des années, elle est habituée à avoir le ventre ballonné. Donc, elle était habituée. Tu vois, quand ton ventre, tu as tout fait pour ton ventre, c'est toujours comme ça. Elle dit que mon ventre s'est dégonflé la nuit de tout. Que mon ventre s'est dégonflé la nuit de tout. Tu vois, quand tu as atteint quelque chose, mais tu ne le connais même pas. Jusqu'à ce que l'esprit vienne te libérer. Tu dis que, hey, oui. Du coup, ça m'a donné l'idée. Il y a les thés. On va commencer à vendre beaucoup les thés, les thés des désenvoûtements. On va beaucoup vendre ça. Maintenant, si vous nous contactez et vous voulez ça, et vous savez que vous êtes dans une maison de septicônes, dites que vous voulez le thé des désenvoûtements non-aimus. Chaque produit que vous voulez, et vous ne voulez pas qu'on met les noms dessus, dites que vous voulez le non-aimus. Parce que, je vous dis, ma page est en train d'être suivie d'après beaucoup de personnes maintenant. Ce qui fait que, certains produits, vous allez devoir recevoir ça dans les bouteilles Tanguy. Le genre qu'on regarde, on ne sait pas ce que c'est dedans. Pourquoi il n'y a que toi qui connais? Si c'est à ce point-là que tu dois cacher tes choses, fais-le. Soyez sages. Allez créer d'autres profils pour me suivre. Parce que ne soyez pas... L'autre jour, je pars à la mer avec une autre de mes filles. On arrive là-bas, on fait son offrande. Très peu de personnes ont l'honneur de partir à la mer avec moi. Vraiment. Moi, il vous manque ta part, que tu prives vraiment. Le genre grandit me dit que l'esprit me donne le feu vert, je pars. On arrive, on fait son offrande. Et quand on faisait, j'ai fait une vidéo que j'ai mise sur TikTok. Et il y avait là-dedans une boisson que son mari lui avait offerte. Elle finit son offrande et rentre à la maison. Elle ne lui dit pas qu'elle est partie à l'eau, fait quelque chose. Elle reste la nuit. Il lui envoie une vidéo TikTok qui est effectivement cette vidéo. Et il lui dit que, mais la boisson s'y ressemble à la boisson que je t'ai donnée ça fait deux jours. Il ne dit plus rien. Vous comprenez un peu? Une autre maman me fait un message. Eh bien, avant je faisais ça, mais je ne le fais plus. Quand vous arrivez, parfois quand je consultais, je parlais en regardant la caméra et puis l'autre personne parlait. Ah! Les Decepticons de la fille sont allés suivre la vidéo, ont entendu sa voix. On envoyait la vidéo à son mari. Elle reste à la maison avec lui. Il prend le lien. Il envoie. Ah! 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 Et elle dit que depuis quelques mois, il faisait chambre séparée. Donc, vous voyez le point, le degré auquel les gens veulent détruire le foyer de cette femme. Vous voyez, tu pâchais les marabots avec mon nom. C'est là-bas que tu finis tout l'argent. C'est pour ça que tu me dis que tu as besoin d'argent tous les jours. Elle était dépassée. Donc, devenez vigilant. Ne prenez pas de demi-mésure. Ne dis pas Ah! Non! Ne prenez pas les risques. Vos belles-mères me suivent. Vos belles-sœurs qui ne sont pas mariées là, qui sont jalouse de vous parce que depuis que vous êtes mariés avec leurs frères, leurs frères ne payent plus la pension de leurs enfants. Elles me suivent. Donc, sachez qu'elles seront prêtes à tout pour vous déranger. Ce n'est pas n'importe qui qui doit savoir même que tu me suis. Que tu avais déjà un jour regardé ma vidéo. Le soleil me donne, ils me nomment comme ils veulent, je m'en fous. tant pis pour celui qui ouvre sa bouche pour mal parler de moi. Il va lire le. Il va confirmer le code seul. Et dans la face, il n'y a pas d'amis sur ça. Celle que je vous ai dit qu'on a bloqué sa page Facebook là. Ce n'est pas Facebook qui l'a bloqué. Les gens sont allés travailler pour que si les gens voient ses vidéos, que ça ne porte pas. Qu'il n'y ait pas beaucoup de vues. Et c'était même tellement chaud sur la personne. La personne est venue lui dire que ta page ne passe plus non. On va voir comment tes vidéos seront vues. Venir lui dire, une ancienne amie. Tu ne connais pas ton ex là qui avait beaucoup d'argent. Il ne te calcule plus non. Tu vas souvent rester en ça. Tu vas regarder ta vie. Tu vas dire que j'étais bête. J'étais bête. Je suis très bête. Je suis très bête. Un homme te drague, tu portes tout, tu n'as pas dit à tes tantes. Tu n'as pas montré à toute la famille. Je veux me marier. Je veux me marier. Tu es très bête. Oh là là. Comment ça m'a découvert? ton gourou. Ton ancien marabou est devenu mon élève. ouais, c'est grave. C'est grave. Ouais, il y a une dame qui m'a dit qu'il y a une de ses marabou la vie. Elle a fait l'erreur de lui monter ma vidéo un jour. Il regarde, il commence à dire que ouais, moi, elle peut faire mieux qu'elle. Elle ne connaît rien. Elle ne connaît rien. Comme je commençais à monter les vérités, ça a dérangé. Il a vu que la femme s'est intenté de m'échapper. Elle est intenté de m'échapper. que je la contrôlais avant. Écoutez, ils vont venir dans la vidéo, ils ne vont pas savoir que tu es là. Tu t'assoies, tu écoutes calmement. Parce que le fait que tu écoutes non seulement mes vidéos, ça t'éveille. Peut-être que ce n'est pas tout ce que je dis que tu vas comprendre maintenant ou que tu vas faire maintenant. Nyanga Byo. Demain, c'est dimanche. Elle n'aime pas trop qu'on parle du Jean, c'est. Mais, lave-toi déjà avec le sel cette nuit et demain matin. Il y a les numéros sur la page où tu appelles. Tu peux venir à Maquepé. Peut-être que ce n'est pas tout ce que je dis que tu vas attraper le même jour. Mais, ne serait-ce que le fait que tu regardes les vidéos, ça te fait être éveillé. Et, parfois, tu restes comme ça là. Tu m'écoutes, tu m'écoutes. Après, il y a un truc que tu avais oublié. Peut-être que tu dis, mais je comprends maintenant. Je comprends pourquoi j'ai fait l'examen si maman, j'ai eu une fois l'autre. Elle a fait un examen là. Trois fois. Deux fois d'abord, tu n'en as pas marché. Quand elle est tombée sur mes vidéos, elle avait déjà fait la deuxième fois. Elle était déjà dépassée. Donc, l'examen là, elle a hanté. Vous connaissez vos permis de conduire que vous avez fait 50 fois là. 50 fois. De tout là, je dis que ma chérie, on a travaillé, travaillé. Il dit que repas fait ton examen. N'aie pas peur. Elle parle, elle arrive dans le centre où elle joue là. Tous les appareils du centre se gâte. Quand elle m'a raconté le film de son examen, là, je lui dis que mamie, qu'il était sur toi. Tous les appareils se gâte. Finalement, elle a composé ce mangle, le genre qu'on a envoyé. C'était une longue histoire. Je ne vais pas raconter les détails. Parce que la personne qui a fait ça, monsieur aussi. La personne qui a bloqué son examen, monsieur aussi. On vous connaît. quand elle a réussi l'examen, je lui dis que ma chérie, ne vous dérangez un peu. Vos vies vont avancer. Donc, tu vas rester comme ça. Ce matin, je disais à une de mes filles que j'imagine un peu nos vies dans dix ans. Tu restes comme ça. Tu as dix enfants. Tous tes dix enfants sont mariés. Tous tes dix enfants sont milliardaires. Tous tes dix enfants ont réussi. Tous tes dix enfants sont heureux dans leur foyer. Tous tes dix enfants sont minces. Donc, la spiritualité, c'est une science exacte. Donc, tu peux tout avoir. Yeah! Conférence annuelle des jets privés. Tu prends un de tes jets. Tu nous trouves à Badoune. Laissez. On va faire des choses. Eh, Seigneur, vivons, Solomon. Vivons. Hum. Hum. Quelle est-ce que tu as? Le PMI, c'est pour quel pays? Le PMI, de quel pays? Je n'aime pas trop le faux. Je n'aime pas. Je préfère payer et je fais ma chose rapidement. Mais faire le faux, là. Je préfère arriver et tu me dis qu'il y a pour trois mois, il y a pour deux semaines, il y a pour cinq jours. Vivée te donne l'argent, tu me fais en cinq jours, tu me prends rapide, tu me prends même... Je fais les coups huit heures par jour. Voilà. Non, 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 notre temps est arrivé. On nous a trop volé. C'est fini. Tu restes comme ça, là. Tous les gens de ta famille avancent. Toi-même, tu avances. Tes enfants avancent. Tes neveux avancent. Quelque chose ne va pas sur l'un de tes neveux comme ça, là. Tu dis, faites comme ça, là. Mettez ça, faites comme ça. On fait un pam, pam, pam. Débloqué. Pam, pam, pam. Visa débloqué. On dit, mais... Oh, on a te respecté dans votre famille. Hé, hé. T'asseoir à couche. T'asseoir à couche, comme ça, là. Tu connais les rites qu'il faut faire pour l'enfant. Pas les trucs que l'enfant grandit. Problème de ceci. Tes parents souffrent même pour avoir l'argent, même du lait. Évis Tchopo. Tchopo, va écrire à Ketchan en inbox. Tu vois qu'on vient mettre des choses comme ça, ici, là. Tu vois, tu vas voir que tes souffrances, tes démons, là. Et ne vous méprenez pas, il y a beaucoup de familles. Tu sais pas, tu épouses un homme, tu commences à vivre comme ça, là, que tu es en train de faire face aux démons de sa famille qu'on a dit qu'il ne va pas. Donc, c'est ceux-là que le regarde comme ça, là. Qu'est-ce qu'on a déjà mis? Il est mis dans cinq bouteilles. On l'a mis dans cinq bouteilles. Chaque soeur a mis dans deux, deux bouteilles, là. La mère aussi, elle va te mettre d'abord dans une bouteille. Parce que tout ce qu'elle dit, tu vas faire. Toi, tu viens au milieu, tu es sa femme. Tu crois qu'on va te laisser? Tu crois vraiment qu'on va te laisser comme ça? Les femmes, elles ne seraient pas bêtées. Elles ne seraient pas vous bêtées, pardon. Souvent, tu restes comme si il manque seulement que les femmes vont venir dormir dans le lit avec lui. Marie Chantal, on ne pleure pas ici. On ne supplie pas. On fait son travail spirituel. Tu as compris? Quand c'est comme ça, on a mis d'abord le lavage à distance. Avant de demander le visa d'un enfant, tu dois faire son lavage à distance. Tu lances ça pour le village. Ne blaguez pas sur vos enfants. Même là où l'enfant, tu disais que mettez le sec en l'eau, vous lavez les enfants lave. avant de partir de déposer le truc à l'ambassade, tu tapes le jeune dessus. Après, tu fais le salakar. On est parti, on disait 5 millions, tu portes 5 millions, tu donnes. Même fais un petit salakar, même de 50 000 à côté, tu n'as jamais fait. Parce qu'ils ont dit que comme tu es parti en Bangla, tes enfants ne vont jamais arriver en Bangla. C'est comme ça que vos enfants sont au pays, ils ont 25 ans. Tu es parti quand l'enfant avait 7 ans. Ou dit l'enfant a 25 ans. Tu donnes. Même comme ça, ce n'est pas tard. Je veux que vous sachiez ça. Même comme ça, ce n'est pas tard. Beaucoup de vos enfants, ils ont des dons. Et l'ennemi a vu ça. C'est pour ça qu'on a envoyé qu'on attaque les enfants à la tête. Premièrement, on laisse ses parents de vous. Deuxièmement, en évitant qu'ils aient aussi le pas de papier, qu'ils ne voyagent. Tu ne dis pas que quand tu restes en Afrique, c'est là que tu es perdu. Non. C'était aussi pour vous même faire déjà que on immobilise la procédure. Tu envoies les papiers depuis 8 ans que tu as commencé une procédure. Ça ne finit jamais. Une me dit ce matin, elle me dit qu'elle voulait faire le lavage pour sa fille. Quand elle lance la procédure, on dit que comme son fils n'est pas sur place, elle ne peut pas demander la nationalité. En Afrique, quand elle veut faire le visa pour que son fils vienne, on dit qu'il ne peut pas venir parce que sa mère n'a pas la nationalité. Donc, ça n'a pas de sens. Ok, je ne peux pas demander la nationalité en France parce que mon fils n'est pas là. Comme il est dans mon dossier, on dit que ma famille n'est pas complète donc je ne peux pas demander la nationalité. Maintenant, en Afrique, je ne peux pas le faire venir pour demander la nationalité ici parce que là-bas, on dit que je n'ai pas la nationalité. Vous voyez que c'est bête, non? Blocage. Blocage. Elle dit que le premier fils là, il a 25 ans là-bas. Même comme celui-là, il dit que ne blaguez pas avec vos enfants. Ne blaguez pas avec vos enfants. Il dit que tout trou dans lequel ils ont venu vos enfants, je viens sortir vos enfants de là au nom de Jésus. tout est étreinte. Il y en a parmi vous, l'esprit me montre qu'il y en a parmi vous. Quand vous avez accouché, vous étiez encore jeune et naïf. Ça, je ressens fortement. Tu étais jeune et tu étais naïf. Tu ne connaissais pas comment il faut entretenir l'enfant, comment il faut faire certains trucs. tu as confié ton enfant à des femmes qui étaient très mal intentionnées. Elles ont pris le nombril de l'enfant, elles sont allées et comme tu étais encore jeune, 18 ans, 22 ans, j'entends l'âge de 22 ans. Ce qui fait qu'on allait faire des trucs sur ton enfant et je vous dis tu requêtes. Je vais mettre la main sur ton nombril. Tu appelles le nom de cet enfant-là, les enfants que vous avez vus dans la jeunesse-là. Appelez le nom trois fois. Déclarer que toute incantation, prononcez le nom trois fois, toute incantation qui a été faite contre toi et que dans laquelle j'ai participé de près ou de loin, je viens maintenant t'en libérer au nom de Jésus. Bonjour la reine Rebecca. Tout trou dans lequel on a été planté, toi mon enfant, toute chaîne, je vois beaucoup de ces enfants-là qui sont comme attachés sur un poteau qui ne peuvent pas se déchaîner, l'enchaîner carrément. toute chaîne qu'on a mis sur ta vie, tu prononces encore son nom, moi ta mère, par la puissance du Saint-Esprit et par le lien qu'on a, je te libère, je te détache. Répétez encore, selon Ézéchiel, chapitre 16, par la voix aute, je viens couper ton cordon ombilical de tout esprit négatif venant de moi ta mère ou de ton père. Toute malédiction ou mauvais sort qui t'a suivi à cause de moi ou de ton père, comme je touche mon ombri maintenant, je te détache de ces mauvais sort, je te délie, selon Matthieu, chapitre 18, au verset 18 et 19. Répétez, la Bible dit que si deux personnes s'accordent, tout ce que nous allons demander va nous être accordé. Et la Bible dit, continuez, la Bible dit que tout ce que nous allons délier sur la terre sera délié au ciel. Donc, prononce au nom de l'enfant encore, je te détache au nom de Jésus. Je détache ta destinée. au nom de Jésus. De la même façon que c'est moi qui t'ai engendrée, que ce soit homme ou femme, la femme peut dire de la même façon que t'es portée dans mon ventre. Je commande à tout hôtel maléfique sur ta vie d'être détruit au nom de Jésus-Christ. Je vois beaucoup de vos enfants qui sont bloqués. Parfois, il y a d'autres, je vois la bourse, l'enfant a besoin de la bourse scolaire pour voyager et c'est bloqué. Déclarer, donc, j'enlève toute l'imitation géographique sur mes enfants, biologiques et adoptifs. Il y a aussi des enfants que vous avez pris à votre charge. Même comme ça, là, ils sont bloqués. Déclarer, toute personne qui oeuvre, tout groupe de personnes qui oeuvre pour nous séparer, tout rassemblement maléfique qu'ils font pour nous séparer, pour bloquer votre destinée, vous, mes enfants. Je viens causer la zizanie, je viens les disperser, au nom de Jésus. Il y a beaucoup, certains de vos enfants que c'est à l'hôpital qu'on a mis les mauvais trucs sur eux. Tu as accouché, tu étais seul à l'hôpital. Peut-être que tu étais en Europe et que tu n'avais pas quelqu'un pour s'occuper de toi. déclarer tout mauvais esprit, toute mauvaise infirmière, toute mauvaise main qui a manipulé mon enfant quand il venait de naître et qui a pris son étoile. Je commande maintenant qu'il le laisse partir au nom de Jésus. Esprit nous montre aussi les femmes qui ont les césariennes. Vous avez eu la césarienne. Vous allez prendre de l'huile d'olive et vous allez frotter sur la cicatrice, même si c'est déjà totalement cicatrisé. Tu vas frotter l'huile d'olive sur la cicatrice. Tu commences sur ton nombré, tu frotes le nombré dans le descendant jusqu'à la cicatrice. Et puis, tu prends de l'eau, tu bois. Tu mets un peu, peut-être deux gouttes d'huile dans l'eau. Tu bois. Et là, tu vas déclarer que tout mauvais esprit qui a été planté dans ton ventre lors de l'opération, toute maladie que tu as depuis que tu as eu tes enfants, ou bien toute maladie qui a été déposée dans mon corps, par les chirurgiens, prononcez bien tous ces pans qui a été déposés dans mon corps. Toute créature maléfique qui a été déposée dans mon corps lorsque j'ai eu ma césarienne, je commande maintenant que vous vous désintégrez et vous sortez sous forme de sel ou d'urine au nom de Jésus. Vous allez faire ça et vous allez boire de l'eau. L'eau là, vous allez boire après. Si vous avez l'eau maintenant, vous buvez. Je crois que vous devez commencer à regarder mes vidéos toujours avec l'eau devant vous et le sel. Je viens vous libérer de toute influence. Je vous libère de toute initiation maléfique dans laquelle on vous a mis, quand on vous a opéré. tout esprit de vampire qu'on a mis en vous, qu'on vous a opéré à votre insu. Je déclare que vous sortez de ces cercles au nom de Jésus. Je déclare que vous en êtes libérés. Je déclare que vous en êtes libérés. Je déclare que vous en êtes libérés. Je déclare que vous en êtes libérésIII. Je déclare que vous en êtes libérés. Jésus. Jésus. Ça, je fais son felt court. Ok. Et il y a aussi des personnes qui ont été très, vous avez été, votre volonté a été très manipulée. Parfois tu restes, c'est comme si tu es confus ou confus. Parce qu'on te manipule beaucoup. Puisque les gens veulent ton argent, du coup, tu restes comme ça, quelqu'un te, il travaille sur toi pour que tout ce qu'il dit tu comprends. Tu restes comme ça, là, tu sens ton cœur, tu sens comment ton cœur est tourné comme ça. Après tu sens comment ton cœur est tourné comme ça. Donc il y a aussi beaucoup de ces manipulations. Donc vous allez, après vous allez déclarer, vous allez en buvant l'eau là, vous allez déclarer, moi, vous dites votre nom. Je me libère de tout envoûtement, toute manipulation de ma volonté qui a été faite. Que ce soit en me donnant des trucs que j'ai mangés, que ce soit à distance, que ce soit par des cadeaux. Toute personne qui m'a manipulée et a manipulé ma décision et ma volonté. Je me libère de ces manipulations et je coupe tout cordon visible et invisible qui me lie à ces personnes au nom de Jésus. Amen. Wow! J'ai été libéré des palpitations. Oui, c'est comme ça qu'ils font souvent. C'est comme, parfois tu sens qu'on s'est... Tu vois, et ça, quand ça fait, je vous ai parlé de la dame l'autre jour qui parlait de sa copine qui est à l'étranger, qui a été manipulée par une autre. Ah, c'était ta première victoire sur l'ennemi. Amen. Nous scellons ta victoire par le sang de Jésus. Est-ce que ceux qui étaient en Europe étaient manipulés par ceux qui étaient au pays? Et quand c'est qu'ils étaient au pays de demander seulement un total, t'as apporté 30 000 euros envoyés, porté 40 000 euros envoyés. Donc déjà, quand elles demandent, tu ne réfléchis même pas. Tu fais avant de te dire, qu'est-ce que j'ai même fait comme ça là? Dès que tu demandes, non, 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 non. Donc, il y a cette manipulation là souvent qu'ils font. Il y a des règles qu'ils ne peuvent pas te faire pour ça. Je viens vous libérer de toute manipulation. J'ai déposé la main sur le visage, le front. Répétez, selon Ephésiens 6. Je mets un casque du salut sur moi. Je déclare que mes pensées sont protégées. Je déclare que mon cœur n'est influencé par personne. Je déclare que les décisions que je prends viennent du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je viens briser toute carapace que l'Emi est venu mettre pour vous passer ses idées. Je viens enlever tous les écouteurs spirituels qu'on a mis pour te parler dans ton oreille. Toute personne qui a parlé, qui a appelé ton nom et qui a soufflé dans les quatre coins, les quatre coins cardinaux. Je déclare, je commande au vent de restaurer ton nom. Toute personne qui a versé des liquides sur la terre, avec des libations, que ce soit avec du vin ou avec du sang, il a appelé ton nom. Je déclare que le sang de Jésus répond maintenant. Je viens verser les processus qu'ils ont utilisés. toute boîte dans laquelle on t'a enfermé. Toute bouteille dans laquelle on t'a mis. Je viens briser, je casse cette bouteille au nom de Jésus. Et je te sauve de toute manipulation des ennemis. Je restaure ta santé mentale, ta lucidité. Je déclare que tes idées sont maintenant les tiennes. Tu enlèves aussi la paresse qu'ils mettent en toi. Tu vois, la paresse qui t'influence pour que tu n'étudies pas. On a le kit examen. Je vous ai déjà parlé de ça. Le kit examen. Prenez ça, ça va beaucoup vous aider. Le kit examen. Toute paresse spirituelle ou physique qui a été mise sur vous, je viens vous en libérer. Toute personne qu'on a envoyée pour vous s'attacher, pour vous assaillir, pour vous fatiguer. Je déclare que la mission de cette personne est annulée dans votre vie au nom de Jésus. Je déclare que vous restez, vous retrouvez l'usage de votre tête, de vos capacités mentales. Je déclare que vous arrivez à vous retourner à l'école et vous validez vos matières au nom de Jésus. Je déclare que votre esprit fort enlève le découragement sur vous. Tout découragement. Au nom de Jésus Christ. Ils vont mentir. Vous avez tenté de les secouer depuis longtemps. Parce que vous ne savez pas. Vous avez tenté de les secouer. Donc comme ils restent là, ils se disent que la fille c'est là. Tu les secoues. Tu les secoues bien même. Tu vois, quand tu prospères et l'ennemi ne peut plus rien, il essaie mais il ne peut rien. Il essaie, il te check, il part dans la boule de cristal, il regarde. Il ne peut rien. C'est le temps là maintenant. Ça arrive et c'est le temps là maintenant. This is the time. J'ai une reine aussi comme ça. J'ai dit que j'ai tellement... Vous l'avez vos témoignages que vous me faites. Une reine là, elle m'écrit aujourd'hui. Elle me dit, elle me fait le false. Elle dit que j'ai été couronnée aujourd'hui. Donc dans son rêve, ton gros, tu avais montré une poupée qui porte ton nom. Cha. Dès ton premier rendez-vous avec la reine, il te demandait si tu avais... Si je vais au travail maintenant. Si tu vois son travail, ok. Qu'il est confus. Maman. Tu l'as bloqué. Il l'envoie. Sa fille te demandait pardon. Il t'avait montré une poupée qui porte ton nom. Cha. Et quand ils te font ça en fait, ils te montent une poupée comme ça, il va te faire croire que c'est pour ton bien. Et certaines de ces personnes-là vous dirigent beaucoup. Ils vous commandent. Je sais qu'il y en a qui viennent vers moi et ils veulent que je les commande. Je ne veux pas. Je refuse. Je vais t'envoyer pour vous libérer. Je ne peux pas. C'est pour ça que je vous apprends le discernement. Je vous apprends à penser. Maintenant, si quand tu penses, tu penses que tu as grandié et que tu vas partir ailleurs, il n'y a pas de problème. Ça ne me délache pas. Mais, je ne veux pas. Je ne veux pas. Avant de payer, tu as dit, je ne t'apprends à prix, je t'as dit. Tu restes comme, tu es consciente que quand tu vois un de tes enfants est bloqué un peu là, tu dis qu'il y a quelque chose à voir. généralement, quand ils font ça, c'est pour te contrôler pour que il y en a parmi eux qui vous prennent de grosses sommes d'argent. Et vous voyez, il va te dire, je dois déjà tôler ma maison au village. Je dois tôler ma maison. Je viens de tôler ma maison. Maintenant, il faut que je mette, je dois mettre les chaises, tu vois. Je dois aller doter ma femme au village. Quelles sont ces façons de vous dire leurs problèmes? Des façons un peu subtiles, comme ça. Genre, vous voyez-moi. Oui. Je dois vous dire à Dieu que Dieu, si tu ne peux pas me permettre de prouver ce que j'enseigne, ce n'est pas bon. Et justement, la dame la vie qui je parlais ce matin, elle me faisait, avec tous ces témoignages qu'elle m'a donnés, elle me parlait de la dîme. Elle dit que depuis qu'elle paye sa dîme, elle se lève le matin comme ça. Un jour, elle est partie au centre de santé. Elle dit, le matin, elle a fait des déclarations, elle a dit, ok, je vais avoir soit les recettes, soit les dons de 500 000 francs. Elle dit qu'une dame est venue lui faire le don, elle est venue comme ça donner des kits de test. Un kit, c'est 1000 francs. Elle est venue donner 500 kits. Elle dit que je ne peux pas te donner le nombre de jours, le nombre de fois innombrables où je me suis levée. Elle dit, parce que je paie ma dîme, je demande ça. Parce que je paie ma dîme, j'exige ça. Et elle va dans la journée, elle voit ça se fait. Pam, pam, pam. Qu'elle racontait moi, en fait, c'est qu'on s'est m'enseigné même en fait, c'est qu'on s'est m'enseigné, j'étais là, je vous aime. Je disais, prêche. Prêche. Ah! Godwin, tu as bien parlé. Bizarrement, ils sont tout le temps pauvres. C'est pour ça que quand il y a eu un, comme le monsieur qui est là tout à l'heure, c'est Bansoie qui est là-haut, qui vient commencer à vous l'insuter, il dit que je ne souffre pas. Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas laide. Donc, avant de vous prêcher quelque chose, un jour, un jeune de mes fils qui vient de France, il arrive, il regarde, il dit, mince, je croyais qu'on allait sauter sur un marécage pour arriver pour arriver chez qui? Chez moi. J'ai sauté le marécage pour arriver dans ma maison. Pardon. Tu dois arriver, tu as le vigile à la guérite, tu donnes ta carte dans l'état avant d'entrer. Oui. J'ai mis les caméras. Ne blaguez pas. Pas votre truc que vous avez, oh non, si c'est elle là-bas. Non. En ordre de blaguer avec Dieu. Moi, j'ai toujours voulu mettre Dieu au défi parce que je sais que ce que j'enseigne marche. Je sais que ça marche. Le télan, il veut que vous ayez votre pote. de votre propre conviction parce que c'est sûr encore dérivé de toi pour te dire paie, 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 paie ton, ton, non. Je suis encore là. Je suis encore dérivé. Parce qu'après que tu es finie de payer, tu as dit même pour que tu reçoives ta bénédiction, ça va venir avec la bagarre. Quelqu'un va venir et dire oui, ta marchandise va arriver après. On dit que non, non, tu te lèves, tu parles, tu parles, donc tu mets dans la bouche, tu mâches. Je commande. Une fille m'envoie un long témoignage aujourd'hui. L'équipe qui s'occupe de gérer Facebook vont poster ça en semaine. Elle me dit qu'elle a quitté du pays, elle est venue au Gabon. Au Gabon, elle a donné 1,7 million à quelqu'un. Nathalie Massy, il n'y a pas de problème. Il vous a dit qu'elle prenait les pseudos comme vous voulez, vous êtes qu'elle-là, il n'y a pas de soucis, ça ne me dérange pas. Mais il faut seulement partager ma vidéo de temps en temps, partager. Il m'a dit une fois qu'on n'avait même pas des pseudos, on n'a pas les amis. J'ai seulement dit que je vous comprends. Au départ, les gens partagent beaucoup ma vidéo, mais qu'ils ont rendu compte que les déceptiques qui viennent voir ma vidéo sur leur message, ils les dérangent. Donc, un peu point. Elle dit donc qu'au Gabon, elle a donné ses 1,7 million qu'il fasse ses papiers bouquets par deux. Donc, elle devait l'amener directement en Grèce, je pense. Maman, le tolisse là, il change de position. Donc, le monsieur devait l'amener en Grèce, non. Il arrive, il parle pour l'argent, il tâte, il tâte. Elle parle, elle parle, oh, oh, tu as dit que tu devais me faire ceci, oh, tu as dit que tu devais faire ceci sur moi, oh, oh. Il fuit ses appels. Elle tombe donc sur mes vidéos. Je crois qu'avant, il avait déjà fait l'effort, il l'a amené en Turki, il l'a abandonné en Turki. Il l'a abandonné en Turki depuis des mois, il ne prenait plus ses appels, rien. Il est 1,7 million, elle n'a plus jamais vu. Donc, elle a commencé à se laver au sel, à mettre en pratique ce que je dis, le nombre de choses comme ça. elle a fait le jeûne. Elle dit qu'à l'issue du jeûne, c'est le monsieur lui-même qui l'appelait. Il avait versé 100 000. Donc, imagine que quand tu cours derrière lui depuis un an et demi, tu finis ton jeûne, il t'appelle, il lui dit, ouais, excusez-moi, maman, prends d'abord 100 000. à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Si il y a un de vos ancêtres qui allait le fouetter dans son rêve, comme ça. Que si tu ne remets pas l'argent de la fille-là, tu vas voir. Il s'élève le matin au sac, pardon, maman, pardon, pardon, prends d'abord 100 000. Ça veut dire qu'il n'y a rien la volonté pour remettre l'argent. Quand il veut le témoin, il a fait la vie-là, il dit, waouh, c'est pire, c'est quand quelqu'un prend ton argent et il disparaît avec. Donc, vous devez arriver à un niveau où vous comprenez que la fesse, c'est la bataille, la bagarre. Tu dois être convaincu. Quand je dis et que je dis bien t'as fait des dîmes, c'est là. Parfois, tu as les business que quelqu'un veut faire avec toi, ils tournent, ils tournent. Tu commences à payer ta dîme. Les gens-là commencent à t'appeler que je ne vais travailler qu'avec toi. Je ne vais travailler qu'avec toi. du fumeur le rendez-vous. Vous allez commencer à comprendre votre puissance. Vous êtes puissante, vous êtes puissante. Tu es raison que quelqu'un t'énerve, quelqu'un t'énerve, seulement le fait que tu es fâché sur lui, il passe, ce qui peut être fait ne marche pas. tu restes comme ça ton mari te trompe depuis dans la nuit en tout le monde, dans le monde même la personne. Tu réfléchis le réveillement comme ça. Tu dis que Sandrine, c'est qui? Il vient. Et il sait qu'il a 5 codes sur son téléphone. Ou bien tu sais que dans la vie de couple, il y a toujours une femme qui a souvent très très longtemps de menacer ton mari. Elle couperait ton mari fatigué. fatigué. Tu ne le sais pas n'importe comment où il vient et il te demande même pardon qu'elle ne vient plus jamais faire. La femme encore des rires. Ça fait même 3 ans qu'elle a disparu. Elle réapparaît depuis 2 semaines là. La nuit, tu vois dans le rêve. Tu vois comment elle vient, comment elle poussue ton mari. Tu te lèves et mouf. Tu coupes, tu coupes. Tu tapes un 3 jours de jeûne comme ça la mouf. Tu pars à l'eau, tu fais une offre et confirme le code. Qu'est-ce qu'il y a qui vêtements ? C'est la nuit, tu restes en train de toucher le truc de ton mari. Tu es sur la vidéo, pourquoi ? Tu es quitté la chasse du lit. Dépose le téléphone, tu ne peux pas t'occuper de lui. Tu es dans le lit, tu as la vidéo que tu as dit d'écouter, mon lit. Ferme la vidéo si tu pars. Vous la moussons si j'ai pour eux-mêmes. Ne blaguez pas avec vos outils spirituels. Vous aussi, il faut avoir le discernement. Et quand les anges te montrent quelque chose, il faut croire la chose. Pourquoi c'est pour quelqu'un d'autre que tu vas les croire ? Ah, qui dit que la vidéo est bonne, il va encore te chasser. Ferme le téléphone si tu ne peux pas dormir à côté de lui. Tu dois croire que tu es là, si tu pries comme ça, la niante au monde. Tu te réveilles, tu dis yes, j'ai ma réponse. C'est comme ça. Allez dormir. Faut faire l'amour avant de dormir, pardon. Bien pour la santé. Et lesquelles-là, ici ? On a une de moins que vous, les Français. pour moi, il termina, il ne faut pas dormir. Mon gosse, il faut prendre une consultation. Ce n'est pas tout le monde qui doit aller faire l'offre en un jour seulement. C'est pour ça qu'on vous demande une consultation. Alors, il n'y a pas tout ce que tu vas faire qui va dormir. Il y a parfois d'autres choses à en plus à faire. Comme quand on parle, vous vous attachez vraiment à votre argent. Eh, Michel, tu es seul dans le lit. C'est comment et toi ? Tu es seul dans le lit. Les célibataires vont commencer à rire. Rose, si tu ne sais pas pourquoi on fait l'offre en un, vous avez dit que tu ne sais pas non. il y a certaines choses que moi, il n'explique pas à tout votre foi. Il y a l'explique une fois. Vous savez qui est intéressé vient à la consultation et je lui dis ? Il y a toutes les choses qu'il est venu vous dire ici. Il y a tous les déceptifs qui me regardent. Est-ce que vous savez qu'il y a les déceptifs qui me regardent ? Il y a tous les déceptifs qui me regardent ? Il y a tous les déceptifs qui me regardent ? Bon, dormez bien. Dormons bien. Je vous bénis. Je bénis votre nuit. Vaissez de l'eau. J'ai trop de témoignages sur l'eau qu'on verse au centre de la pièce. Beaucoup. Chaque jour, j'ai au moins deux témoignages par rapport à ça. Voilà, j'ai parlé tout à l'heure de la reine qui devait être couronnée. Reine qui est dans son rêve qu'il y a deux reines qui sont venues lui donner une couronne et un bâton de commandement. Comme on vous dit d'acheter vos bâtons de commandement, vous croyez qu'on veut vous exploiter. On dit bâton de commandement, tu dis ah ! Je ne sais pas que l'instant où tu prends ça, tu mets dans ton sac. Où tu prends, tu arrêtes. Bâton de commandement, vous avez besoin de votre bâton de commandement. Ça confie une autorité, en fait. Bon, vous passez un bon sommet. Peut-être devant matin, il y a une prière. Priez à 6h, c'est dimanche. Bonne nuit à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada